Bonjour et bienvenue sur le plateau de la deuxième édition de BizNext, organisée par la Tribune à Bordeaux et qui se tient au centre de congrès de la Cité Mondiale. Nous recevons Éric Motté qui est le PDG du groupe Amplitude et qui dirige plus précisément Amplitude Système dont on va parler plus en détail. Bonjour Éric, merci d'être parmi nous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez justement nous faire un petit peu la photo d'Amplitude, du groupe Amplitude et des Amplitude Système à l'intérieur de cet ensemble ? Très bien, Amplitude est un groupe industriel, donc nous produisons, fabriquons des lasers. Ce qui nous caractérise, c'est que nos lasers émettent des flashes de lumière qui durent un millionième de milliardième de seconde. Ça c'est ultra spectaculaire. Donc c'est très très court. Et c'est une technologie qui est notamment issue de l'Université de Bordeaux ici et qui est en train de révolutionner beaucoup de procédés industriels parce qu'en un millionième de milliardième de seconde, vous gelez le temps et la chaleur, les effets thermiques n'ont jamais le temps de se développer. Ce qui permet d'avoir des résolutions, des précisions dans les procédés industriels extrêmes. On sait faire des usinages ou des trous à l'échelle du micron. Le micron c'est le centième du diamètre d'un cheveu. Là vous êtes dans la physique quantique, vous êtes dans l'infini dans le petit. On n'en est pas très loin, mais à la fois, on n'est pas très loin de la physique fondamentale. Mais les applications sont très concrètes puisque ça peut être, dans l'ophtalmologie, ça peut être correction de myopie, ça peut être chirurgie de la cataracte. On est impliqué dans des procédés de fabrication spécialisés dans le domaine des écrans plats ou dans le domaine des microconducteurs. On est présent aussi dans tout ce qui est composants médicaux, fabrication d'un plan artériel ou de lentilles artificielles. Tout ça pour l'usinage en fait ? Absolument, absolument. Donc le laser est en fait à la confluence. Il est souvent invisible parce qu'il est très profond dans les processus ou la chaîne de valeur. Mais il est indispensable et est vraiment présent dans beaucoup, beaucoup de procédés industriels modernes. Le groupe Amplitude, vous voulez dire combien de salariés ? Oui, oui, le groupe Amplitude, c'est trois sites de fabrication, trois sites industriels, deux en France et un aux Etats-Unis, près de San Francisco. En France, on est présent au sud de Paris, à Évry, et puis à Bordeaux ici, où notamment on gère tout ce qui est applications médicales et industrielles. Et le groupe Amplitude, c'est aujourd'hui un peu plus de 300 personnes, avec des implantations, je l'ai mentionné, aux Etats-Unis, mais aussi au Japon, mais aussi en Corée, et l'année prochaine en Chine. Donc, la Corée et le Japon, c'est depuis quand en fait ? Ce n'est pas très très vieux, non ? Alors, la Corée, ça fait depuis quelques années que l'on est présent en Corée, mais on a créé une structure l'année dernière. Ah oui, voilà. D'accord, donc ça reste très récent. Mais l'activité en Corée, ça fait déjà un certain temps. Et le Japon, c'est pareil ? C'est quand même la Corée ? Le Japon, oui, oui, mais toute l'Asie, on suit le développement industriel. C'est une technologie jeune. Quand j'ai démarré à Bordeaux, c'était une curiosité scientifique. Donc, aucune de nos implantations n'est très très vieille, parce que nos marchés sont jeunes encore. Mais c'est une très très haute technologie. C'est une très haute technologie, absolument. Alors, la Chine, vous y allez quand ? L'année prochaine, on y est déjà, mais on veut renforcer et mettre un peu l'accélérateur dès l'année prochaine. Donc, il n'y a aucun souci au niveau de la technologie, de la protection ? Si, il n'y a aucun souci, bien sûr, mais il faut les adresser et on les adressera. On a parlé un petit peu des applications dans l'industrie et même au niveau de la santé. Vous avez eu le prix de la croissance internationale. Est-ce que ça veut dire que votre activité se développe surtout dans les zones dont on a parlé, les États-Unis, l'Asie, et que la France, c'est un peu plus... Alors, la France, oui et non. La France est en proportion de son poids dans le commerce mondial. Et donc, la France, je crois, je ne sais plus combien, c'est quelques pourcents ou 5%. Donc, on fait 95% à l'export. On fait 95% à l'export. Donc, oui, tout notre métier est quasi exclusivement à l'international. Les États-Unis, c'est une destination où vous êtes allé très très tôt ? On est allé très tôt aux États-Unis. Je crois que le premier laser que l'on a fabriqué, c'était à Bordeaux pour l'université. Le deuxième, ça commençait à être l'export, c'était à Rennes. Et le troisième, c'était à Boston. Donc, on est quasiment depuis le début de l'entreprise. Vous avez passé la côte Est à la côte Ouest. Donc, vous avez transité. Dans les courts termes, on a parlé de la Chine. Donc, c'est un investissement important pour la société ? Alors, les enjeux sont importants. Les investissements aussi. Mais les investissements de l'entreprise, on sait les mener en proportion du business que l'on mène. Nous sommes sur une industrie qui n'est pas celle du semi-conducteur où les investissements sont, on va dire, en proportion du chiffre d'affaires. Par ailleurs, là, vous avez une maîtrise. Ce sont des données que l'on devrait savoir maîtriser. D'accord. Vous avez l'expérience pour en parler. Éric Motté, à moins que vous ayez un dernier mot, une dernière remarque à nous faire. Je pense qu'on arrive au terme de l'entretien. Enfin, parce que c'est très complexe, mais vous en avez fait une synthèse tout à fait intéressante. On en reparlera, puisque les lasers sont maintenant au cœur, comme vous l'avez illustré, d'un élément économique et de l'industrie sous plein d'aspects différents. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je dis à très bientôt. Écoute, un grand merci. À très bientôt. Merci.